7 étapes pour votre ascension spirituelle, renaître et changer de cap. Plongeons dans l'univers des possibles. Découvrir les 7 étapes pour votre ascension spirituelle qui vous mèneront vers une reprise en main totale de votre vie. Peut-être faites-vous partie des plus de 100 000 personnes qui me suivent sur Youtube. Comme vous le savez, l'ascension spirituelle est un processus illimité. Chacun de mes mots peuvent être un soin pour vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, en suivant ces 7 étapes, vous avez l'opportunité de changer de cap, de dépasser un palier ascensionnel. Dans ce processus illimité, les mêmes conseils sont perçus de manière différente, en fonction de votre état vibratoire. Soyez conscient que l'endroit où vous êtes aujourd'hui est éphémère et sujet à amélioration. Avec ces prochains conseils, vous pouvez toujours progresser. Si vous croyez que vous avez déjà tout expérimenté, essayé ou réussi, alors vous signez l'arrêt de votre progression, ou du moins, à son ralentissement significatif. Chaque niveau de conscience est relié à un palier de compréhension. Chaque palier de compréhension amène à des résultats visibles ou invisibles. Dès l'instant que vous orientez votre conscience et votre énergie dans une direction, les progrès seront manifestés. Saurez-vous les percevoir ? Je vous invite à écouter, expérimenter et vivre une ou plusieurs de ces étapes. Restez jusqu'à la fin, car un bonus est à la clé. Vous êtes nombreux à m'écrire, parfois à tourmenter, en quête de conseils pour transformer votre existence. Quelle que soit votre situation, vous écoutez ce podcast ou lisez la publication sur notre blog sur neurosatis.fr, c'est que vous ressentez cette flamme intérieure, le désir de croître, de changer, de vous épanouir. Vous savez qu'une dimension supérieure de vous-même est déjà là, prête à se manifester. Alors, que vous vous sentiez au creux de la vague ou que tout semble rayonner, ces sept étapes seront votre boussole. L'éveil de la lumière intérieure Chères âmes curieuses et inspirantes, Bienvenue dans ce voyage extraordinaire vers la découverte de votre propre lumière intérieure. Imaginez-vous debout au seuil d'une aube dorée, prêt à accueillir les premiers rayons du soleil qui éclairent votre propre essence. L'aube de la conscience Imaginez-vous dans un jardin secret qui s'éveille lentement à la lumière du jour naissant. L'aube de la conscience est le moment où vous réalisez que vous êtes bien, plus que vos rôles et vos responsabilités. Vous êtes un être unique, rempli de potentiel, prêt à embrasser votre propre beauté et votre force intérieure. La lumière qui brille Imaginez-vous comme une étoile lointaine qui envoie des étincelles à travers l'univers. La lumière qui brille en vous est la flamme de votre authenticité, de vos talents et de votre créativité. Laissez cette lumière vous guider vers l'exploration de qui vous êtes vraiment, au-delà des marques et des attentes extérieures. La clarté de l'introspection Imaginez-vous plongeant dans les profondeurs de votre être, tel un explorateur intrépide en quête de trésors cachés. La clarté de l'introspection est la lumière qui éclaire vos pensées, vos émotions et vos expériences passées. A travers cette exploration, vous découvrez vos croyances, vos désirs et vos zones d'ombre, vous permettant de grandir et de guérir. La flamme du potentiel Imaginez-vous allumant la flamme du potentiel illimité qui brûle en vous. La flamme du potentiel est la lumière qui vous rappelle que vous avez le pouvoir de créer, de transformer et de réaliser vos rêves. C'est une invitation à sortir de votre zone de confort, à embrasser le changement et à cultiver une mentalité de croissance. Imaginez-vous comme une fleur qui s'épanouit sous les doux rayons du soleil. L'épanouissement de la confiance est la lumière qui vous guide vers l'acceptation inconditionnelle de vous-même. À mesure que vous reconnaissez votre valeur et votre potentiel, vous devenez plus sûr de vous, prêt à relever les défis avec audace et résilience. Éveillez votre lumière intérieure En conclusion, cher explorateur de la lumière intérieure, le chapitre de l'éveil de la lumière intérieure est une invitation à découvrir votre essence authentique. L'aube de la conscience, la lumière qui brille, la clarté de l'introspection, la flamme du potentiel et l'épanouissement de la confiance sont les étincelles qui éclairent ce chemin d'exploration et de révélation. Partagez dans les commentaires comment vous ressentez l'aube de la nouvelle ascension de conscience en vous. Comment laissez-vous briller votre lumière intérieure ou comment abordez-vous l'exploration de votre potentiel ? Votre contribution ajoute une lueur précieuse à cette aventure de découverte. L'éclipse de la transformation Mes amis, je vous convie à une expérience audacieuse qui changera votre vie. Imaginez une éclipse personnelle, une disparition éclair de trois mois. Pas une fuite, mais une retraite choisie. C'est une chance de vous recentrer, d'émerger transformé. Célibataire, libérez-vous du superflu. Famille, concentrez-vous sur l'essentiel. Un trimestre pour vous, pour explorer, pour grandir. En 90 jours, renaissant, vous reviendrez au monde illuminé et métamorphosé. J'entends déjà vos interrogations. Lorsque je parle de disparition, je ne parle pas de fugue. Je parle d'un repli calculé, d'un recentrage sur l'essentiel. Vous êtes capable de tout pour trois mois. Imaginez ce trésor. 90 jours où l'extérieur s'estompe, où vous plongez en vous-même. Empruntez ce chemin de solitude pour le bien de votre âme. Chaque instant compte. Chaque découverte éclaire votre chemin. Les distractions s'estompent, laissant place à une introspection profonde, à la quête de la vérité en vous. Ressentez cette puissance intérieure qui s'éveille, cette voix claire qui révèle qui vous êtes vraiment. Essayez ! Qui sait ce que vous découvrirez ? Dans 90 jours, ressurgissez, métamorphosez, tels des papillons sortant de leur cocon. La clé de l'épanouissement Pourquoi cette retraite audacieuse ? Parce que, mes amis, chaque changement commence par l'intérieur. Imaginez-vous plantant les graines du renouveau, chérissant chaque pensée, chaque rêve. Ce temps de retraite est la clé qui ouvre les portes de votre épanouissement. Loin de l'agitation du monde, vous redécouvrez vos passions, vos valeurs. Vous déposez les fardeaux inutiles et vous vous connectez à l'essentiel. L'appel du silence Imaginez l'appel du silence, l'absence du bruit extérieur qui noie souvent nos pensées. Imaginez ce moment où la nature murmure ses secrets, où votre essence se dévoile sans entrave. Dans ce silence, écoutez votre cœur, vos aspirations, vos rêves les plus profonds. Ressentez la liberté de vous exprimer sans réserve, de planifier vos projets les plus audacieux. Nouvelle émergence Dans cette immersion profonde, le temps se dilate. Trois mois deviennent une éternité d'exploration. À mesure que vous creusez en vous-même, vous émergez en tant que créature nouvelle, débordante de potentiel. Lorsque vous revenez, la transformation vous aura façonné en une version plus vraie, plus audacieuse, de vous-même. Votre retour sera une déclaration silencieuse de votre engagement envers votre croissance. La quête de soi Soyez votre propre explorateur, enquêtant sur les coins cachés de votre âme. Posez-vous des questions profondes. Découvrez les réponses que vous ne connaissez pas. Votre histoire se dévoile à travers les pages de votre journal intime. Votre quête de soi devient une saga captivante, une aventure dont vous êtes le héros. Chaque jour, chaque mot écrit vous rapproche du trésor caché en vous. Votre voyage éclair En conclusion, mes amis, préparez-vous pour ce voyage éclair, cette retraite audacieuse qui vous mènera vers la métamorphose. Le monde extérieur s'estompe, révélant votre propre lumière intérieure. En ces trois mois de découverte personnelle, vous briserez les chaînes du quotidien pour embrasser votre authenticité. Vous reviendrez non seulement transformé, mais également enraciné dans votre véritable essence. Astreignez-vous à cette disparition éclair pour émerger plus fort, plus confiant et plus connecté à vous-même. Voyez-vous déjà les intérêts et comment vous y prendre ? Savez-vous quelle stratégie mettre en place pour votre émancipation ? Dites-le-nous en commentaire. Le souffle de vie Mes chers compagnons de voyage, à présent, nous nous plongeons dans le chapitre le plus vital de votre quête de transformation, le souffle de vie. Imaginez-vous comme une sculpture d'argile, prête à être façonnée par le vent de vos actions, de vos choix et de vos habitudes. C'est le moment de créer un élan puissant qui vous portera vers des hauteurs insoupçonnées. L'éveil matinal Le matin se lève, vibrant d'opportunité. A chaque aube, vous tenez en main le pinceau de la journée qui se dessine. Prenez-le avec intention, peignez le tableau de vos heures à venir. Embrassez l'éveil matinal, un moment sacré où vous offrez à votre esprit le cadeau de la tranquillité. Prenez le temps de méditer, de respirer profondément, de fixer vos intentions. Laissez la douce lumière du matin caresser votre être, insufflant une énergie nouvelle dans chaque cellule. Au lever du jour, une symphonie de possibilités s'étend devant vous. Prenez 20 minutes pour méditer. Fermez les yeux, laissez-vous emporter par une musique apaisante. Cette méditation est un rituel sacré, un temps suspendu où votre esprit est le plus réceptif. Imaginez-vous sculpter votre journée, déposant dans votre esprit chaque rêve, chaque aspiration. La méditation, telle une salle de sport pour l'âme, se renforce avec la pratique. Comme soulevé des poids, vous irez plus loin chaque jour, allant de 10 à 20, 30 minutes. Et souvenez-vous, comme une télévision capricieuse, parfois, seule une réinitialisation permet de tout réparer. Votre esprit aussi en a besoin. Le mouvement qui libère Imaginez maintenant le doux mouvement de votre corps, une danse libre et joyeuse. Votre forme physique, ce vaisseau qui vous porte à travers la vie, mérite votre attention et votre respect. Libérez-vous dans le mouvement, qu'il s'agisse d'une promenade matinale, de posture de yoga gracieuse ou d'un entraînement passionné. Ressentez la sensation de vos muscles s'étirant, se renforçant, célébrant chaque mouvement comme une symphonie de vie. Un festin pour l'âme N'oublions pas l'importance de la nourriture, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Imaginez chaque repas comme un festin sacré, une opportunité de vous nourrir de vitalité. Choisissez consciemment des aliments qui honorent votre bien-être, qui vous apportent vitalité et clarté mentale. Prenez le temps de savourer chaque bouchée, de ressentir la gratitude pour les cadeaux de la terre qui dansent sur votre palais. Sachez que le petit déjeuner est facultatif pour commencer la journée. Écoutez votre corps plutôt que votre mental. L'art de la gratitude Dans le tumulte de la vie, il est facile de perdre de vue les trésors qui nous entourent. Pratiquez l'art de la gratitude, une célébration quotidienne de la richesse de votre existence. Imaginez tenir un journal de reconnaissance, y consignant les petites et grandes choses qui vous remplissent de joie. Les rayons du soleil matinal, un sourire chaleureux, le parfum de la nature après la pluie. En cultivant cette gratitude, vous infusez chaque journée d'une lumière radieuse. Le silence réparateur La clameur du monde peut étouffer notre équilibre intérieur. C'est pourquoi le silence réparateur est essentiel pour préserver votre paix intérieure. Offrez-vous des moments de calme, un temps où votre esprit peut respirer librement. Pratiquez la méditation, ou simplement asseyez-vous dans la tranquillité, écoutant le doux murmure de votre essence. Dans le silence, vous découvririez une profondeur de compréhension que le tumulte de la vie ne peut révéler. Célébrez votre voyage En conclusion, chers amis, le souffle de vie est le fil d'or qui tissent l'histoire de votre transformation. Du doux éveil matinal à la danse du mouvement, de la nourriture nourrissante à la gratitude qui éclaire vos jours, chaque acte devient une note mélodieuse dans votre symphonie personnelle. La quête du bien-être n'est pas un fardeau, mais une célébration. Chaque instant délicat et chaque habitude consciente façonnent votre voyage, créant une toile vivante de croissance et d'authenticité. Nourrissez votre corps, éveillez votre esprit et chérissez votre âme pour que chaque souffle devienne une affirmation de vie. Comment allez-vous mettre en place ces bonnes habitudes dans votre quotidien dès demain matin ? Cela vous semble-t-il accessible ou y aurait-il quelques obstacles à gérer auparavant ? Expliquez-nous cela en commentaire, nous aurons plaisir à vous aider dans votre cheminement. Les racines de l'épanouissement Flongeons maintenant dans le chapitre essentiel de votre épanouissement, la création de racines solides pour soutenir votre transformation. Imaginez-vous comme un arbre majestueux, enraciné profondément dans le sol fertile de la croissance personnelle. C'est le moment de cultiver ces racines, de trouver l'équilibre entre votre essence intérieure et le monde qui vous entoure. Votre corps est un chef-d'œuvre, une mécanique parfaite qui ne demande qu'à être mis en action. Imaginez-le, un chiot enjoué qui ne veut qu'une chose, explorer, bouger, être libre. Traitez votre corps comme un temple, non comme une tente fragile. Vous êtes appelé à bouger, à vous déployer. Faites une promenade, étirez-vous, exécutez des squats aériens, dansez, prenez des poids. Tout est permis tant que vous êtes en mouvement. Chaque jour, honorez cette machine extraordinaire et vous ressentirez sa gratitude dans chaque geste. Cultiver la sérénité intérieure Imaginez-vous assis au calme dans un jardin secret où les fleurs de la sérénité fleurissent avec chaque souffle. Cultiver la sérénité intérieure est une pratique qui donne des racines à votre âme. Dans ce havre de paix intérieure, la méditation devient votre guide. Prenez quelques instants, chaque jour, pour vous connecter à votre essence et laisser les pensées superficielles s'apaiser et laisser la sagesse silencieuse émerger. Le pouvoir des relations authentiques Imaginez les liens qui vous unissent aux autres comme des fils invisibles tissés avec amour et authenticité. Les relations authentiques sont les racines sociales de votre épanouissement. Nourrissez ces liens avec la communication bienveillante, l'écoute profonde et le partage de vos rêves. Faites de chaque interaction une célébration de la beauté de la connexion humaine. La grâce de l'apprentissage continue Imaginez chaque nouvelle connaissance comme une goutte d'eau qui enrichit le sol de votre esprit. La soif d'apprentissage continue est une racine de croissance qui défie les limites. Plongez dans de nouveaux domaines, explorez de nouvelles idées et cultivez la curiosité. Les livres, les conférences et les discussions sont les nutriments qui renforcent vos racines de connaissances. Les ailes de la créativité Imaginez la créativité comme des ailes qui vous permettent de vous élever au-dessus des défis de la vie. Les racines de l'épanouissement se nourrissent également de l'expression créative. Peu importe si vous êtes artiste, écrivain, musicien ou simplement quelqu'un qui aime créer. Libérez votre créativité. Laissez chaque geste créatif être une danse entre votre âme et le monde, une célébration de votre unicité. Imaginez-vous en équilibre sur une corde tendue au-dessus de la vie trépidante. Le rituel de l'équilibre est la racine qui vous maintient stable. Créez des rituels qui nourrissent toutes les facettes de votre être. Accordez du temps à votre santé, à vos passions, à vos relations et à votre repos. En équilibrant ces éléments, vous créez un sol fertile où votre épanouissement peut prospérer. Célébrez votre croissance. Les racines de l'épanouissement sont vos alliés dans ce voyage de transformation. Cultivez la sérénité intérieure. Tissez des relations authentiques. Embrassez l'apprentissage continu. Libérez votre créativité et honorez l'équilibre. Chaque racine que vous plantez renforce votre fondation, vous permettant de grandir vers la lumière du soleil de votre véritable potentiel. Partagez dans les commentaires vos expériences avec la méditation, vos astuces pour créer des liens authentiques ou vos découvertes passionnantes grâce à l'apprentissage continu. Votre partage inspire les autres dans leur propre quête d'épanouissement. L'éclat de la transformation Chers âmes en quête de lumière, nous pénétrons à présent le chapitre le plus rayonnant de votre voyage de transformation, l'éclat de la métamorphose. Imaginez-vous comme une étoile brillante, illuminant l'obscurité de vos doutes et de vos peurs. C'est le moment de laisser votre véritable essence briller, de libérer l'éclat intérieur qui guide votre parcours. L'âme, tout comme le corps, a besoin d'une alimentation nourrissante. Vous êtes invité à choisir un régime qui vous parle, qui résonne avec votre essence. Végétarienne, carnivore, végane, peu importe. Ce qui compte, c'est l'intuition. Écoutez votre corps, laissez-le guider vos choix. Moins de sucre ? Moins de produits transformés ? Moins d'huile malsaine ? Allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer. Votre alimentation est le carburant qui propulsera vos rêves vers l'avant. La puissance de l'authenticité Imaginez-vous retirant le masque que vous portez pour la société, révélant la beauté radieuse de votre vraie nature. La puissance de l'authenticité est l'éclat qui émane de votre authenticité. Laissez tomber les faux semblants. Soyez vous-même, sans crainte ni réserve. Dans chaque interaction, exprimez votre vérité, car c'est votre véritable essence qui attire des âmes qui résonnent avec la vôtre. L'énergie de la passion Imaginez votre cœur battant au rythme d'une mélodie enchanteresse, une symphonie d'énergie et de passion. L'énergie de la passion est la lumière qui illumine vos ambitions. Identifiez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne cette énergie électrisante. Lorsque vous suivez vos passions, vous émettez une lumière qui éclaire votre chemin et inspire ce qui vous entoure. La clarté du but Imaginez que votre chemin de vie est éclairé par un phare brillant, guidant chaque pas vers une destination claire. La clarté du but est l'éclat qui éclaire votre direction. Prenez le temps de définir vos objectifs, vos rêves les plus profonds. Lorsque vous avez une vision claire de votre destination, chaque action devient un pas vers cette lumière intérieure. La lueur de résilience Imaginez-vous comme un phénix, renaissant des cendres de vos défis et adversités. La lueur de la résilience est celle qui brille même dans l'obscurité. Face aux épreuves, maintenez votre flamme intérieure allumée. Chaque difficulté est une opportunité de croissance. Votre capacité à rebondir et à apprendre dans l'adversité est un éclat qui inspire les autres à persévérer. La brillance de la compassion Imaginez que chaque acte de gentillesse et de compréhension est une étoile qui illumine le ciel nocturne. La brillance de la compassion est celle qui éclaire le chemin des autres. Soyez une source de lumière pour ceux qui en ont besoin. Montrez de la compassion envers vous-même et envers les autres. Votre rayonnement bienveillant éclaire le monde de chaleur et d'espoir. Rayonnez dans le monde L'éclat de la transformation est le joyau qui orne votre voyage. L'authenticité, la passion, le but, la résilience et la compassion sont les facettes de votre lumière intérieure. À mesure que vous épanouissez vos qualités, votre éclat devient un phare pour ceux qui cherchent leur propre chemin. Laissez votre lumière briller, guidant les autres vers la douce clarté de la transformation. Partagez dans les commentaires comment votre authenticité a éclairé votre chemin ou comment la passion vous a poussé à franchir des obstacles. Vos histoires de transformation inspirent et illuminent notre communauté. Le voyage infini Chers voyageurs de l'âme, nous arrivons maintenant au chapitre sublimatoire de cette aventure. Le chapitre qui embrasse l'éternité du voyage intérieur. Le voyage infini. Imaginez-vous comme une étoile filante, traversant le ciel sombre de l'inconnu avec une lumière éternelle. C'est le moment de réaliser que votre voyage ne fait que commencer, que chaque étape est une invitation à explorer les horizons de votre être. Imaginez que votre corps soit une oasis. Pourquoi y verser des poisons ? Durant ces trois mois, abstenez-vous d'alcool. Ne le percevez pas comme une contrainte, mais comme un acte d'amour envers vous-même. Libérez votre esprit des brumes, donnez-lui toute sa clarté. L'alcool peut sembler anodin, mais il affecte chaque cellule, chaque pensée. Trois jours, c'est ce que nécessite votre corps pour s'en débarrasser. Vous méritez d'être à 100%, pas à 60%. L'exploration de l'âme. Imaginez-vous plongeant dans les profondeurs de votre âme, un océan de découvertes sans fin. L'exploration de l'âme est une quête qui ne connaît pas de limites. Continuez à sonder les recoins cachés de votre être, à comprendre les strates complexes de vos émotions et de vos motivations. Chaque plongée apporte une nouvelle compréhension de qui vous êtes et de qui vous pouvez devenir. Imaginez-vous comme une étoile connectée à un univers infini, une danse harmonieuse avec les étoiles et les planètes lointaines. L'inspiration de l'univers est la lumière qui alimente votre créativité. Puisez dans l'énergie cosmique qui vous entoure, laissez les étoiles murmurer des idées nouvelles à votre esprit. Vous êtes une expression unique de l'univers, capable de créer et d'inspirer avec une intensité infinie. La continuité de l'évolution Imaginez-vous comme une vague en perpétuelle évolution, voyageant vers de nouveaux rivages avec une grâce inépuisable. La continuité de l'évolution est le flux qui vous guide vers la croissance constante. Acceptez que le changement soit la seule constante et embrassez la transformation continue. Chaque expérience, chaque défi, chaque joie contribuent à la symphonie en constante évolution de votre être. La sagesse du moment présent Imaginez-vous suspendu dans le doux éclat du moment présent où le passé et le futur se fondent en une harmonie parfaite. La sagesse du moment présent est la lumière qui vous ancre dans ici et maintenant. Échappez-vous des entraves du passé et des préoccupations du futur. En embrassant pleinement le moment, vous trouvez la clarté et la paix intérieures qui nourrissent votre voyage infini. Imaginez-vous entouré d'une lumière douce et chaleureuse, un amour qui transcende le temps et l'espace. L'étincelle de l'amour inconditionnel est la flamme qui brille éternellement dans votre cœur. Offrez et recevez l'amour sans attente ni limitation. En laissant cet amour rayonner, vous créez une chaîne de connexion qui unit toutes les âmes dans un tissu d'amour infini. Votre voyage sans fin Chers explorateurs de l'âme, le voyage infini est le chapitre qui ne connaît pas de fin. L'exploration de l'âme, l'inspiration de l'univers, la continuité de l'évolution, la sagesse du moment présent et l'étincelle de l'amour inconditionnel sont les constellations qui guident votre voyage. Chaque étoile que vous découvrez illumine le chemin de votre exploration perpétuelle. Partagez dans les commentaires comment vous explorez votre âme, comment l'inspiration de votre univers vous a guidé ou comment vous trouvez la sagesse du moment présent. Votre partage prolonge le voyage infini de l'inspiration et de la croissance. Éclairons ensemble. Chères étoiles lumineuses, nous voici arrivés au dernier chapitre de ce périple. Le chapitre de l'unité où nos lumières se rejoignent pour créer une constellation d'inspiration et de transformation. Imaginez-vous comme des étoiles brillantes formant une fresque céleste, reliant nos histoires et nos aspirations dans un créneau scintillant de connexion. Le papier est le miroir de l'âme. Un journal intime devient le lieu de votre exploration intérieure. Posez vos pensées, vos rêves, vos peurs sur le papier. Devenez un détective curieux de votre propre être. Qu'est-ce qui vous anime ? Quelles sont vos blessures ? Quelles sont vos aspirations les plus profondes ? Vous serez surpris de la clarté qui émerge de cette danse de l'encre et du papier. Le pouvoir de la communauté Imaginez-vous entouré par une communauté d'âmes qui brille avec une luminosité unique. Le pouvoir de la communauté est la lumière qui émerge lorsque nous unissons nos énergies. Nous sommes plus forts ensemble, partageant nos expériences, nos apprentissages et nos rêves. Dans cette communion, nous trouvons le soutien et l'encouragement nécessaires pour continuer notre voyage. L'étincelle des conversations profondes Imaginez-vous, échangeant des paroles qui nourrissent l'âme, des conversations qui s'étendent au-delà de la surface pour toucher les étoiles cachées en chacun. L'étincelle des conversations profondes est la lumière qui naît lorsque nous partageons nos pensées authentiques. Engageons-nous dans des dialogues significatifs, écoutant avec empathie et partageant avec ouverture. La flamme de la compassion Imaginez-vous établissement des ponts de compassion, ressentant la douleur et la joie des autres de manière informationnelle. La flamme de la compassion est la lumière qui se propage lorsque nous comprenons et soutenons les expériences des autres. La compassion crée une connexion profonde et universelle, rappelant que nous sommes tous tissés dans le même tapis de constellations humaines. La lumière de l'influence positive Imaginez-vous comme des étoiles guides, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent leur propre lumière intérieure. La lumière de l'influence positive est celle qui rayonne lorsque nous inspirons et encourageons les autres. Notre persévérance et nos actions peuvent allumer des étoiles dans le ciel des autres, les guidant vers leur propre voyage de transformation. Le feu de l'engagement collectif Imaginez-vous unissant vos flammes individuelles pour créer un incendie collectif d'intentions positives. Le feu de l'engagement collectif est la lumière qui brille lorsque nous nous engageons envers un monde meilleur. En agissant ensemble, en œuvrant pour la justice, en répandant l'amour et la compassion, nous allumons une lumière qui transcende les limites et les frontières. Créons une constellation de lumière Chers étoiles de la transformation, le chapitre de l'unité est un rappel que nos lumières individuelles forment une constellation magnifique et puissante. La communauté, les conversations profondes, la compassion, l'influence positive et l'engagement collectif sont les étoiles de cette constellation. Ensemble, nous créons un firmament de lumière qui brille avec espoir, amour et inspiration. Partagez dans les commentaires comment vous vous connectez avec la communauté, comment les conversations profondes ont enrichi votre voyage ou comment vous avez ressenti l'empathie des autres. Votre participation ajoute une étoile à notre constellation de lumière. En bonus, la nouvelle aurore, les impératifs de l'évolution. Pionniers de la transformation, nous arrivons à la conclusion de ce récit épique. Rappelons-nous toujours que chaque fin marque les débuts d'une nouvelle aurore. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, le vent caressant votre visage alors que le soleil se lève pour embrasser un nouveau jour rempli de promesses. Vous êtes unique, tout comme vos besoins d'évolution. Vous avez vos propres objectifs, vos propres aspirations. Prenez le temps de définir vos noms négociables, ces actions indispensables pour grandir. Cela peut être la gratitude, la prière, l'expansion professionnelle, la présence familiale. Identifiez ce qui vous fait évoluer. Ce qui fait battre votre cœur. Faites-en vos piliers, vos incontournables. Car ce sont eux qui vous guideront vers l'être exceptionnel que vous êtes destiné à devenir. L'horizon des possibilités. Imaginez-vous regardant l'horizon devant vous, un vaste ciel d'opportunités s'étendant à perte de vue. L'horizon de possibilités est la lumière qui éclaire la voie vers votre avenir. Vous avez parcouru un chemin de transformation et maintenant, de nouvelles avenues s'ouvrent à vous. Chaque rêve, chaque désir est une étoile qui guide votre voyage vers l'inconnu. L'éveil de votre essence. Imaginez-vous comme un papillon qui émerge de sa chrysalide, déployant ses ailes vibrantes pour prendre son envol. L'éveil de votre essence est la lumière qui surgit lorsque vous embrassez pleinement qui vous êtes. Vous n'êtes plus lié par des limitations du passé. Vous êtes libre de devenir l'expression la plus authentique de votre être. Le souffle de l'inspiration continue. Imaginez-vous inspirant à chaque souffle que vous prenez, chaque battement de votre cœur est une mélodie d'inspiration. Le souffle de l'inspiration continue est la lumière qui alimente la flamme de votre créativité. Que ce soit dans l'art, la musique, l'écriture, les relations ou les projets, laissez cette inspiration vous guider vers des projets inexplorés. La lumière intérieure irradiante. Imaginez-vous comme une lanterne allumée, diffusant une lueur bienveillante dans le monde qui vous entoure. La lumière intérieure irradiante est la lumière qui brille lorsque vous partagez votre authenticité avec les autres. Votre présence rayonne de confiance, d'amour et d'acceptation, influençant positivement ceux qui croisent votre chemin. Le lever de la nouvelle aurore. En conclusion, chers âmes intrépides, le chapitre de la nouvelle aurore est un rappel que chaque jour est une opportunité de renouveau. L'horizon des possibilités, l'éveil de votre essence, le souffle de l'inspiration continue et la lumière intérieure irradiante sont les lumières qui illuminent ce nouveau commencement. L'aube annonce une journée d'exploration, de création et de croissance ininterrompue. Partagez dans les commentaires quelles sont vos aspirations pour cette nouvelle aurore. Comment vous comptez éveiller votre essence ou comment vous allez cultiver votre lumière intérieure irradiante. Vos intentions ajoutent une lueur radieuse à cette nouvelle aventure. Conclusion Votre renaissance personnelle En conclusion, mes merveilleux lecteurs et auditeurs, rappelez-vous que votre vie est une toile en constante évolution. Ces sept étapes plus un bonus ne sont pas une formule magique mais des clés pour ouvrir les portes de votre renaissance personnelle. Levez-vous chaque jour avec l'intention de devenir un nouveau vous-même avec plus de sagesse, de qualité et de compassion. La transformation est à portée de main. En vous engageant dans ces étapes, vous entrez dans une danse avec votre propre destin, une danse où chaque mouvement vous rapproche de la lumière rayonnante de votre être authentique. Chers artisans de votre propre renaissance, nous arrivons à la fin de ce voyage extraordinaire. Souvenez-vous que chaque fin marque le début d'un nouveau départ. Imaginez-vous au sommet d'une colline contemplant le chemin parcouru, prêt à embrasser les promesses de demain. Le tableau inachevé Imaginez-vous comme des artistes tenant un tableau inachevé, prêts à ajouter les touches finales qui feront briller votre chef-d'œuvre intérieur. Votre renaissance personnelle est une toile vierge, prête à être transformée par vos pensées, vos actions et vos rêves. Prenez vos pinceaux et peignez le tableau de votre vie avec passion et détermination. Les racines du nouveau vous Imaginez-vous comme des arbres dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol, vous reliant à votre essence la plus profonde. Votre renaissance personnelle repose sur la croissance intérieure, l'apprentissage continu et l'éclosion de votre véritable potentiel. Cultivez ces racines solides et laissez-les nourrir chaque aspect de votre âme. La mélodie de la transformation Imaginez-vous comme des musiciens jouant la mélodie de la transformation, chaque note résonnant avec la puissance de votre évolution. Votre renaissance personnelle est une symphonie en constante évolution composée de moments de changement, de résilience et de découverte. Laissez chaque expérience vous guider vers une harmonie profonde avec vous-même. Le flambeau de l'inspiration Imaginez-vous portant un flambeau brillant, illuminant les ténèbres et montrant le chemin à suivre. Votre renaissance personnelle est une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Votre courage, votre persévérance et votre croissance inspirent les autres à entreprendre leur propre voyage de transformation. Écrivez votre histoire. Votre propre histoire, le chapitre de votre renaissance personnelle est un rappel que chaque instant est une opportunité de recommencer. Le tableau inachevé, les racines du nouveau vous, la mélodie de la transformation et le flambeau de l'inspiration sont les éléments qui rendent cette renaissance unique et significative. Partagez dans les commentaires comment vous envisagez de peindre votre tableau inachevé, comment vous cultivez vos racines du nouveau vous, comment vous ajoutez des notes à la mélodie de votre transformation ou comment vous partagez votre flambeau d'inspiration avec les autres. Votre contribution ajoute une profondeur magnifique à cette symphonie de renaissance personnelle. Si ce texte a résonné en vous, je vous encourage à le partager sur vos réseaux, à propager la lumière du changement. Identifiez arrobase neurosatis et partagez votre voyage car ensemble nous construisons un avenir plus radieux et plus épanoui. Vous trouverez les liens en description. Merci pour votre écoute. Soyez heureux et restez conscients. pour votre écoute. Merci. Sous-titrage FR ?